Vous écoutez, vous écoutez le Mouveau. Dominique Delacoste, bonsoir. Bonsoir. Je me présente, moi c'est un mât, dans le jargon de numérique, on pourrait dire que je suis une sorte de panne de réseau de l'amour. Mais non. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un couteau à beurre qu'on aurait mis à la disposition d'un suicidaire avec lequel du coup évidemment personne ne finit jamais au trou, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, sèche comme une figue, et d'autant plus rapide de vous rencontrer, je sais, et d'autant plus rapide que moi que je me suis physiquement, du fait de ce petit incendie de Dr. Jekyll et Mr. Hyde que vous donne aussi bien votre passion pour les déguisements des chiens que votre ex-blondeur. Sauf que nous, on est des tantes des chiens. Mais oui, vous étiez là les premières. Vous étiez là les premières. Et de votre ex-blondeur, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, vous étiez blondeur. Voilà, ça a énervé que je sois devenue grisante. Aussi grisonante que désormais assumée. J'ai modifié mon texte. Et bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre la version et aussi ménopausée que francophone de cette ancienne championne allemande qui a eu la chance de mettre le grappin sur le beau André Agassi. Je parle bien évidemment de l'artalentieuse. Je t'ai fait grave, c'est un compliment. Ah ouais, c'est gentil. Et la version aussi comique que non retouchée de cette animatrice coquine qu'endurante qui est l'indemblonnable Sophie d'avant, mais quand vous étiez blonde de blonde, ça marchait. Et bien, malgré le fait que jusqu'à hier, en découvrant votre Wikipédia, comme beaucoup de Français, j'imagine, j'étais convaincue qu'en réalité, vous étiez un homme. Et bien, en défi de ce petit incident d'entrableau, dirons-nous, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer une comédienne et humoriste de talent qui, après avoir tenté, sans réel succès, des études de droit, puis d'animation socio-culturelle, tout en enchaînant comme une véritable galérienne des petits boulots aussi déprimants que nos rémunérateurs, n'a pas hésité dès 1977 à faire une croix définitive sur son sexe à pile, en devenant, aux côtés de votre ami Nicolas Havesard, des sortes de Véronique et Davida de l'humour, dans le sens où, après avoir écumé pendant huit longues années les MJC et autres festivals de théâtre de roue, normalement réservés aux punks à chiens et autres lanceurs de Diabolo, au sein de votre célèbre duo Praline et Berlingote, dont, naturellement, aucun Français de moins de 55 ans ne se souvient, eh bien, depuis 1988 et la naissance officielle de Gisèle et Lucien Allé, les deux vieilles peaux de votre désormais culte duo, les ventes, eh bien, vous réussissez l'exploit de continuer à surfer sur le succès, puisqu'après avoir triomphé ensemble plus de 2000 fois dans pas moins de 4 spectacles qui sont joués dans des salles aussi prestigieuses que l'Olympia, les Zéniths et autres palais des congrès, eh bien, aujourd'hui, telle une dieudonnée qui aurait laissé son élitémou de se concentrer sur ses cours de guitare, eh bien, vous poursuivez votre cheveu en solo dans un nouveau spectacle intitulé « Sous les feux de la vente », un jeu de mots excellent, dignes du grand Thomas Croisière, pour ce seul en scène très réussi, dans lequel vous parlez notamment des hommes, en disant que peu importe leur âge, qu'ils aient 25, 45 ou 80 ans, les seules femmes qui les attirent vraiment sont seules de 25, un constat, évidemment, aussi déprimant qui est là, c'est partiellement inexact, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant passé une grande partie de mon enfance chez mon pépé René, qui m'envoie en amour comme matière de jardinage, il a toujours été fasciné par les très jeunes épouses qui m'envoie en amour comme matière de jardinage, je peux vous dire que je ne savais pas encore compter, jusqu'à 25, les nombreuses fois, voilà, de son secateur, mon pépé René a pris un malin plaisir à venir bouturer mon abricotier, c'est intéressant, je veux toute confiance, un poil de graphique, je vous abandonne, je file de ce pas tenter ma chance en Normandie, où le célèbre Gégé de Koh-Lanta, il est d'être mis en examen, pour avoir peloté une de ses anciennes hostagères, donc aussi comme le mal, le trophée d'immunité de l'amour, c'est finalement, c'est le trophée, on fait un homme après, à s'en emparer, comme on dit, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre. Bravo ! Bien documenté, ah ouais, bien ! La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouv'.